Il n'y a pas d'ordre de lancement, il n'y a pas tous les papiers qui ont dans une ligne, puisqu'il n'y a pas de lancement, de lancement, etc. Il n'y a pas de ces papiers-là. C'est effectivement qu'on a toutes les procédures écrites, mais elles sont très simples. Et tu écris des revues de direction, tu écris des procédures, et tu as des indicateurs. Alors, non, il n'y a qu'un, enfin, attends, on prend ça dans l'ordre. Le seul indicateur que j'ai, moi, c'est le cash flow. Les ouvriers à leur niveau, chaque mine d'usine a le TPM, mais à son niveau, et chacun a son TPM à lui. L'ordinateur tient à disposition des indicateurs que les gens prennent et utilisent comme ils veulent. Par contre, tous les ouvriers savent que pour rester à l'encore, 25% de marge, théorique. Parce qu'il s'avère qu'entre la marge théorique et le cash flow comptable, il y a 5% de perte. Je ne sais pas pourquoi, je m'en fous, mais c'est comme ça. Donc, régulièrement, de temps en temps, ça peut être moins dans les TPM, on gagne combien sur cette pièce-là. Les gars ont les taux machines, ils connaissent les cadences. Ils connaissent le prix de vente, puisque le commercial est dans le truc. Et avec le commercial, ils regardent leur prix de revient, théorique, par rapport au prix de vente. Et là, ils voient qu'ils ont 25. Ils n'ont pas 25, ils ont des goûts de travail pour remonter à 25. Donc, si tu veux, le véritable indicateur pour les gars, c'est avoir ces 25% de marge théorique pour rester dans le village. Après, tu as des outils, genre TPM, etc., qui leur permettent de s'installer dans une démarche de progrès permanent. D'accord ? Alors, pour revenir à ta question, quand tu as un commercial, un gars qui fait l'égal, un gars qui écrit, tu as une tonne de procédures, il n'y a pas qu'un mec qui fait tout, il a écrit ses propres procédures. Elles sont simples. D'accord ? Parce qu'il fait des raccourcis, le gars. Il va t'expliquer comment, partant de ce qu'a dit Volkswagen, il a fait le calé d'écharpe de ce qu'on achetait et le calé d'écharpe de la machine. Mais ça va être très simple, parce que ce n'est pas 4 mètres différents. Donc, nos procédures sont très simples. Après, les procédures de premier niveau, c'est les ouvriers qui les ont écrits. Un audit QSE, tu as 3 auditeurs qui viennent une semaine. Un pour la qualité, un pour la santé et sécurité, et un pour l'environnement. Ils viennent même la nuit, les mètres. C'est comme si les ouvriers qui ont écrit les procédures, ils peuvent répondre tout de suite. Après, tu as... Alors, pour l'automobile, c'est que l'automobile, ce n'est pas un dossier. Comme ça, tu ne peux pas démarrer. Donc, tu as Hélène qui migre une usine pour aider. Alors, pour la petite histoire, quand moi, je travaillais, et quand moi, je remettais les dossiers, de temps en temps, j'avais gardé un vieux penthouse des années 70, parce qu'il fut un temps au penthouse, ce n'était pas des femmes à poids, ce n'était des revues gynécologiques. J'avais des foufounes en gros plan. Et dans les dossiers qualité, je mettais une foufounes dedans, tu vois, et je donnais le dossier qualité. Ce n'est jamais remonté. D'accord ? Alors, certains me disent, ouais, mais chez Chet, ils ont regardé la photo. Je veux bien. Et chez Audi, ça m'étonnerait. Alors, j'avais une trouille, c'est que le mec, qui prend le dossier, il fasse comme ça, tu vois. On se dit, ah, il reste décontent. Donc là, tu n'es pas. D'accord ? Alors, la qualité, au sens large, tu as deux types de choses dans la qualité. Les rues de contrat, les rues de projet, les index, ont des lieux titres utiles. Donc, on les fait bien. Après, tu as des trucs qui ne servent à rien. Donc, l'ordinateur, il a un truc en mémoire, il change quelques paramètres, et tu fais des dossiers qualité pour les clients. À la veille, il a le dit de qualité. La calibration, c'est une connerie, la calibration. Tu prends un pied à coulisse tous les ans, ça veut dire qu'il a été bon pendant un an, qu'il sera plus mauvais pendant un an, grosso modo. C'est comme si tu mettais un truc dans le troubicule le 1er janvier, que je n'ai pas été malade, je ne serai pas malade. D'accord ? Donc, la calibration, tous les ouvriers ont des étalants parasites. Il ne faut pas le dire, c'est interdit. Quand ils font tomber un pied à coulisse, ils vérifient s'il n'est pas esquinté. S'il n'est esquinté, il y aura la calibration leur même. Et la veille de l'audit, on met toutes les étiquettes à jour et tous les jours. On ne le fait pas. Tu as une part de la qualité qui est de cinéma, non constructif et productif. Tu fais du cinéma, si tu as plus une semaine d'un an, on sort le décor. Tu vois ? Quand on a la qualité, il faut regarder ce qui rapporte, ce qui est utile, en revue de projet, d'un contrat, c'est utile. Certains index sont utiles. D'accord ? Ce qui ne l'est pas, tu fais pour faire des gens au client. Comme une femme, je vais me dire non, tu fais ce que tu veux. Vous répondez à ta question ? Oui. Après, tu as aussi la capacité managée par l'intention. Le gilio-chrétien, moi, je ne crois pas en Dieu, pour différentes raisons, mais j'ai bien compris la culture gilio-chrétienne. Ah, puis j'ai été baptisé, tout le machin. Le gilio-chrétien, il est programmé par l'intention. Quand t'es bébé, on te baptise, c'est le parrain, je renonce au gain et il y a un signe d'intention. À 7 ans, tu confirmes l'intention. La communion, etc. Tu te maries, tu prends l'intention. Comment on a été la première entreprise QSE ? Comme je n'osais rien, pour chercher les signaux faibles, j'étais au conseil d'administration de la fac, conseil d'administration de l'AFNOR, comité direct, comité stratégique de l'AFNOR, dans des écoles, dans plein de trucs, dans des signaux faibles. Étant à l'AFNOR, j'ai bien venu à amener la QSE. C'est bien passé pour le savoir. Je savais que si on l'a passé avant le mois de juin, on aura le premier auditeur à fac. Et qu'on serait sûrement les premiers. Donc j'ai fait rentrer la fameuse Hélène, qui avait un BTS de qualité agricole, et j'ai fait exprès. Je l'ai fait tourner pendant 3 mois dans l'usine pour qu'elle connaisse tout le monde, et que tout le monde la connaisse. Et tous les deux, elle et moi, t'as l'information QSE. Fin d'année, j'ai revenu l'usine, en disant à les enfants, si on passe la QSE avant juin, on sera les premiers en France, j'en suis sûr. Et tout ce temps que vous êtes, vous me rappelez tous, je me rappelle que j'avais fait le coup que j'étais fait là, un gars, je dis, qui c'est que t'as dépousselé ? C'était Martine, ma cousine. Bon, ça va venir rigoler, bon. Je lui dis, on sera les premiers amis. J'ai dit, voilà, Hélène, qui a été en formation, c'est elle qui va imaginer la QSE idéale. Elle rentre chez elle, elle a le temps qu'il faut, et elle reviendra pour nous dire quelle est la QSE idéale. Au bout de 3 jours, elle est revenue, Hélène, elle a dit, écoutez, je lui dis, non, tu m'expliques rien. Qu'est-ce que je fais, moi ? Et je leur avais dit, c'est comme le gars qui a fait la cathédrale d'Amiens. L'architecte a fait la cathédrale d'Amiens. Il a dit au maître Verrier, je lui ai vu une rosace de 1950, qui est dans les bleus, qui représente ça. C'est pas lui qui a fait la rosace. Mais l'architecte, ça sera Hélène. Et on va tous obéir à Hélène, même moi. J'ai affirmé l'intention. C'est ça, le management par l'intention. Après, ça s'est fait tout seul. Et en 3 mois, on a tout fait. Tu vois ce que je veux dire ? Le management par l'intention, on ne sait pas faire ça. On n'apprend pas ça à l'école. Mais un judo-chrétien, il comprend bien ça. Mais je n'ai rien fait d'autre. Après, Hélène me dit, non, faites pas comme ça, faites comme ça, mais j'obéis, c'est tout, je suis rentré dans le cadre. Il y avait un archipède. Non, c'est ça, les choses simples. Je ne voulais pas que le sage qualité, parce que le sage qualité, chaque fois que je voulais le faire évaluer, ah oui, mais rappelez-vous, vous aviez il y a 3 mois. Ah, mais rappelez-vous, il y a 4 ans. Il était prisonnier de leur passé. Et Hélène était toute neuve. Qualité, qualité, qui était agricole. toute neuve, un regard neuf. Imaginez même les vieux chibans, c'est Hélène, là, il faut montrer les dents. C'est un des problèmes des patrons, on n'a pas de couilles. On n'a pas de couilles, on n'a pas le courage de faire ça. On ménage tout le monde, attends, mais qu'est-ce qu'il va dire ? Non, tu balaies, tu avances, puis tu t'en sors avec des corailes comme ça, tu sais que tu as dégusté. Tiens, le roi, il s'appelle, c'est la vie du sol. Tu te rappelles son nom ? Ah, hypocrite. Il y a des questions ? Oui, parle fort, je suis un peu sourd, avec le rume en plus. Mais j'ai juste une intervention sur le fond, d'accord à peu près... Mais sur la fond ? Je trouve que là, c'est une explication, ce n'est pas une excuse. Là, je fais trois interventions par semaine depuis deux mois. Donc j'ai tendance, si tu veux, à aller un petit peu. Qui plus est, normalement mon numéro dure une journée. Donc sur une journée, encore une fois, ce n'est pas une excuse parce que tu as raison, c'est l'explication. Quand tu fais un numéro sur une journée, tu peux te permettre de nuancer les choses. Quand tu en es une heure et demie pour passer des messages, tu attends... Mais tu as raison, encore une fois, tu as raison. J'ai tendance à caricaturer et à faire mes choses par catégorie. J'accepte le truc. Alors, j'accepte aussi ce que tu dis, de dire qu'il y a, heureusement, pas que des entreprises, X, peut-être que des entreprises, Y. J'accepte ce que tu dis. Mais généralement, ce n'est pas celles-là qui me font intervenir. Celles-là, si tu veux, c'est mes émules. Enfin, c'est mes émules. C'est celles avec lesquelles on échange et on essaie de progresser ensemble. Mais je te remercie de tes marques parce qu'elles sont pertinentes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou critiques, d'ailleurs ? Une remarque. Je constate, vous voyez, une présentation qui est très... C'est du bon sens. Ce film a été fait par un journaliste qui a passé un an à sa vie dont deux mois sans caméra. C'est pour FR3 planètes. Et dans ce film, c'est exactement ce que tu dis. Il y a une nana qui s'appelle Martine Morel qui passe un doctorat justement pour savoir comment on évalue une entreprise parce qu'on ne sait plus comment évalue une entreprise. Et à un moment donné, il l'interview et il dit mais on croit qu'il n'y a plus de contrôle. Mais c'est pire parce qu'il y a un contrôle intégré dans chaque individu. Et tu verras aussi le délégué de CGT qui essaie de rentrer dans l'entreprise et qui est interrogé dans sa cellule, dans son bureau avec le drapeau de Cuba derrière lui, en Picardie, le dernier pays communiste au monde qui dit dans cette entreprise, le patron l'a finement joué et il a mis en place un système d'auto-exploitation. Alors tu as raison. Le système est dur. On est là pour exploiter les gens au maximum. Mais c'est le capitalisme qui est comme ça. Ne rêvons pas. Comment veux-tu financer l'instituteur et les gendarmes si on commence à faire du... C'est vrai, tu as raison. Je suis un salaud. Si tu comprends Keguiner, Keguiner, vous connaissez Keguiner ? Fais venir Keguiner. Keguiner, il a 900 handicapés. Keguiner, il est sur les mêmes ficelles. Mais lui, c'est pour réinsérer des handicapés physiques ou intellectuels dans le monde du travail, dans la vie par le travail. Et lui, c'est le village qui élit un conseil municipal qui nomme un maire et tous les matins, devant la cafetière, on fait le point, etc. Et Keguiner, il ne veut pas d'argent, 2-3%, parce que sa vocation, lui, c'est l'autre, c'est l'homme. Moi, je suis un salaud. Je pars du principe que l'homme est bon pour le mieux exploiter. Je suis une machine à faire du fric, je le dis dans le film. Tu as raison. Mais c'est ça, la vie. Tu fais quoi ? Tu es enseignant, toi ? Non, non, je fais une école de management. Mais tu fais quoi dans la vie, toi ? Moi, je fais du conseil. Oui, d'accord, ok. Oui, non, mais tu as le droit. Je crois que c'était patron, tu m'avais fait peur. Non, non, non. Je ne fais pas cette santé. Un patron, c'est une machine à faire du fric par tous les moyens, mon pauvre vieux. Je fais une école de management. Mais non, je ne te critique pas, tu as raison. Tu as raison ! Il ne faut pas dire mieux de faire le film. Tu enverras le film à tout le monde ? On nous a affriqué. Si vous le dites à lui, vous enverras le film. Tu as raison, ton analyse pertinente. Je travaille en usine, on nous a obligé à passer en usine. Mais tu as raison. J'ai fait de la sociologie des organisations. Tu as raison, ton analyse, mais j'ai raison dans ma façon de faire pour faire du fric. Oui, tellement. Donc voilà, c'est tout. Effectivement, tu ne contestes pas la finalité. Oui, c'est le moyen. Je crois qu'il faut le dire. Oui, tu as raison. C'est dit dans le film. Il est commercial qui fait tout ce qui est allemand. Un jour, je me suis assis en face de François dans mon tour d'usine qui a une petite cinquantaine, 49 ans quand même. Je dis, François, mais tu as trois gosses, tu as presque 50 ans. J'ai remarqué un truc, c'est que tu pars souvent le dimanche après-midi pour être lundi matin de bonheur chez Volkswagen parce qu'ils vont toujours les réunions lundi matin. Oui, ça ne t'embête pas ? Non. Puis 15 jours après, je m'assois devant François et je dis, tu te rappelles la question des 15 jours ? Si je te demandais de partir le dimanche après-midi, ça, ça m'emmerderait. Il n'y a pas de turnover. Mes commerciaux veulent de l'or. Mes leaders veulent de l'or. Même en Picardie, ils ne partent pas, pourquoi ? Parce qu'ils sont libres. Mais tu verras le film. Parce que le journaliste, c'est un journaliste. Il est allé chercher l'opposant. Il a été interrogé le délégué syndical dans sa cellule. Il dit aux ouvriers, mais c'est normal que les actionnaires aient autant de dividendes ? Tu verras la réponse. Tu verras la réponse. Il fait de la provoque, quoi. Il fait son rôle au journaliste. Un an. Tu verras les réponses. C'est pour ça que ce film, je le recommande parce que tu as raison, je suis forcément manichéen en une heure et demie. Mais encore une fois, ce n'est pas une excuse. Tu as raison. Je vais l'intégrer. Mais ce film crédibilise ce que je dis. À l'APN, longtemps, je n'avais pas le film. Je voyais bien que le matin, je racontais ma vie. À deux heures, le mec disjonctait en disant, le mec, il a fabule. Et le film, c'est pour moi qu'il l'est fait. Et après, on regarde des actions ensemble pour changer tout doucement. Ne serait-ce que sortir de son bureau, arrêter les réunions qui ne servent à rien. Ne faire que des réunions qui ont un objet concret. pas la réunion qui a du lundi matin où on ne fait rien. Arrêter ces trucs-là, déjà ça, c'est un début d'action. Il y a d'autres questions ? Oui, madame ? Je me demande déjà. L'éto-machine, c'est ce qu'ils valent. Vous savez que les clés de répartition, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est l'éto-machine. Ah ben, c'est l'éto-machine. Alors, chaque année, les commerciaux prévoient une quantité à vendre et un prix de vente et un prix d'achat parce qu'ils ont tout dans la tête. Avec ça, en mettant l'ordinateur qui a un certain nombre de clés de répartition dont on peut bien le faire, l'ordinateur nous réactualise l'éto-machine en fonction du plan de charge prévu par les commerciaux. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Mais alors, en moyenne, c'est bon. C'est-à-dire que tous les trois mois, on regarde la marge théorique qu'on doit avoir par rapport à la marge réelle qu'on a eue tous les trois mois. Et en moyenne, c'est bon. Une fois, c'est plus 5, une fois, c'est moins 5. Dans le détail, je ne sais pas parce que c'est impossible à savoir. Après, il faut être simple, si tu veux. Moi, j'ai appris mes ouvriers ça dans. Leur indicateur de progrès à eux, c'est le nombre de pièces bonnes à leur payer. D'accord ? Le TPM, c'est ça. Si tu regardes le TPM, je ne sais pas si tu connais que le TPM. Le TPM, c'est un nombre de pièces bonnes réalisé par eux. Après, tu décomposes les envies identifiées et les annoncés et les cartes de performance. Mais ça, après, c'est des détails. Et en jour, on résout sur des pièces. Mais il fallait quand même aussi que je leur donne une notion, non pas de coût. On va contrôler les coûts. Mais dire, si on veut rester dans le village, il faut qu'on fasse 20% de cash flow. Pour investir, pour ceci, pour cela. Et il s'avère que, mais ça, je ne sais pas pourquoi, 25% en théorie font 20%, je ne sais pas pourquoi. Et je m'en fous. Donc, j'ai appris aux gens de dire, regardez. Alors, c'est eux-mêmes qui spontanément vont dire tiens, c'est une pièce. Mais ils ne font pas en permanence. C'est par sondage. Et s'ils trouvent qu'il y a 15, ils vont faire un groupe de travail pour essayer de remonter. Alors, les grands-cherchants d'ingénieurs, ils vont... Et alors, là où c'est désastreux, comme le truc, et c'est la limite du système. Mais je le sais, mais c'est comme ça. La limite du système, c'est qu'à un moment donné, tu peux faire tout le kaizen que tu veux, tu t'allonnes. Alors ça, c'est le petit bonhomme de Shiva. Shiva te le dit, très simplement, il te dit, voilà, ce qu'il faut, c'est d'abord stabiliser. Tu stabilises. Par les AMDEC, les trucs machin, les SEDAC. Quand tout c'est stable, tu progresses par le kaizen. Puis à un moment, tu ne peux plus le progresser. Donc il faut que tu changes de métier. Le troisième oeil, tu vois, la courbe de vie d'un produit, quand tu as produit au maximum, il faut que tu cherches votre produit. Ce qu'on a fait, tu as vu, le contour d'eau, tatatata. Et il y a un moment donné, les ouvriers demandent un robot. Et pour moi, c'est une ineptie de mettre un robot. D'abord, parce que sociétalement, un robot ne consomme pas. Quand tu crains un emploi, tu crains un consommateur. Deuxièmement, les ouvriers, on a des chaînes qui sont prévues à 6000 jours, quand il faut le montabiliser. Je ne sais pas comment. Un robot, c'est prévue pour 5000, il n'est pas auto-apprenant. La limite du système, c'est que, un, je n'ai pas de turnover, deux, on robotise de plus en plus. Donc on se développe à l'effectif constant. Et mon effectif vieillit. Alors, on se rend compte aussi qu'un mec de 40 ou 50 ans qui maîtrise 30 machines sans problème, ça marche tranquillement, de façon feutrée, mais vachement efficace. Tu mets un gamin là-dedans, en tant que tarifouille. Je vois ce que je veux dire. C'est vachement efficace, mais c'est un cul-de-sac. Alors, on l'espère, que les moteurs électriques, les moteurs électriques, c'est très sans devez, c'est très chaud, donc ça va être hyper robotisé pour des questions de confort. Notre problème à nous, c'est qu'on est dans ce cul-de-sac-là. Pas de turnover, une croissance, mais qui se fait par l'automatisation. Donc, je ne sais pas. Ça fait partie aussi de notre rupture à nous. On a une rupture interne à assumer qu'on ne sait pas comment faire. Moi, je donnais ma démission tous les 5 ans au cadre. Quand je suis arrivé, je dis que je donnais ma démission tous les 5 ans. Parce que peut-être que je suis le bon patron de l'en donner, mais je ne serai peut-être plus le bon à un certain moment. Donc, je demande aux plus anciens de rester où je m'en vais. Je ne sais pas qui pensait quoi. Ils m'ont toujours dit que tu restes. On est en train d'envisager de dire aux leaders de donner vos démissions tous les 5 ans aux ouvriers aussi pour créer un turnover interne. Il est effectif que tout n'est pas rose dans le système. Encore une fois, c'est un humble témoignage au pain patron de l'APM parce que ça, l'APM, ils sont gentils et ils ne font pas cadeaux. Il me disait quand tu vas partir, ce sera la catastrophe. Je suis parti, ça va mieux. C'est Dominique qui a supprimé sa qualité. Parce que dans mon esprit, moi, ce n'est pas pensable. J'ai grandi dans la qualité. C'est lui qui a supprimé sa qualité. Et puis, il fait des tas de choses très intelligentes. En 2009, il a fait 10 000 heures de formation. Parce qu'il m'a dit au moins les mecs se lavent, se rase et partent le matin pour aller quelque part plutôt que d'être au chômage à la maison. D'accord ? Et ce que je veux dire par là, c'est que ce système-là, si c'était le système idéal, ça se saurait. Tout système, quel qu'il soit, il faut qu'il y ait plus d'avantages que l'inconvénient. Mais tu n'as pas ce système qui n'a que des avantages. Alors, l'inconvénient du système phallique, il a raison, c'est qu'il est hyper stressant. Tu verras le film. C'est d'autant plus dur que la dame qui arrive à 5 heures du matin dit bon, et là, c'est parti pour 1 800 pièces. Sachant que c'est elle qui a décidé les 1 800 pièces. Parce que c'est avec le commercial, ils ont dit merde, putain, l'État 1 750, il faut qu'on passe à 1 800 pour garder la terre. C'est eux qui ont décidé les 1 800. Moi, là-dedans, encore une fois, je le dis souvent dans mes conférences, je suis un salaud, moi. Je joue sur les bons sentiments pour faire du fric. Mais que tu ne l'aimes pas, c'est le système, je ne suis pas juillot-chrétien, c'est le système capitaliste, j'ai pas rien, on est dans ce système-là. Le système communiste ne marche pas, c'est pas ma faute, j'en ai pas d'autres, j'en prenais pas d'autres. C'est une pauvre réponse que je te fais parce que je n'ai pas de réponse à te faire. Mais tu as raison, lui aussi a raison. Mais regardez le film, parce que tout ça, il est légal exprimé dans le film. Et même pour moi, le nombre de gens, je fais conférence à Hermès, c'est horrible une usine. Et pourtant, on est QSE. Tu as le gratin des usines, on n'a pas de syndicat. Tu as une ambiance qui est bonne, tu as des gens qui ont des carences au premier tour depuis 42 ans. Tu vois, j'ai pas de turn-over, tu verras, les gens sont gentils, ils disent bonjour, ils sont contents. C'est une machine à faire des frites, t'as pas le choix, je crois qu'il ne faut pas rêver. Marranton, déjà, il y a 33 ans, et en 1933, il disait, n'oublions pas que la société anonyme a été créée aussi pour faire de l'argent. Il y a des questions ? Je suis désolé, un jour je suis choqué certains, mais bon. Oui. Tu as vu le film, non ? Non. Parce que tu as un leader, le premier leader, Bernard, qui au bout de 20 ans, dans les tours d'usine, je m'arrête, il dit, monsieur Zobrist, je sature, je suis dépassé, est-ce que je peux passer aux ouvriers ? Je dis Bernard, c'est courageux de le reconnaître, vous choisissez le poste que vous voulez, je ne touche pas votre salaire. Et le journaliste tombe sur Bernard, et il dit à Bernard, mais pourquoi vous avez demandé à passer aux ouvriers ? Il dit, parce que quand on a 20 ans, il faut voir qu'on vient de l'absence de machines à calculer, qu'on est passé à l'ordinateur, qu'on est passé à l'automate programmable. Cette génération-là, si tu es passée du papier, l'ordinateur n'existait pas dans les 80 ans dans les usines. Tu en avais un, un comptant, un gros IBM, tu es avec ça, d'accord ? Il dit, ça modernisait, alors quand on a 20 ans, ça va, 30 ans, ça va, 40 ans, mais il y a un âge où, et il dit, je n'osais pas le dire à monsieur Zobrist, j'ai réfléchi longtemps avant, le journaliste, je lui ai dit, pourquoi ? J'avais peur de me décevoir, je me suis fait ça en plein de gueule, moi. Alors que le film a été fait, ça faisait 3 ans que je ne descendais plus dans l'usine, parce qu'à 60 ans, j'ai mis en place Dominique, mon successeur, qui est un ancien ouvrier, qui est tout seul, a fait l'isame, etc., qui a progressé tout seul. Donc à 60 ans, je fais des derniers discours en disant, maintenant, le chef, c'est Dominique. Donc ça, c'est en 2004, le film a été fait en 2008, 4 ans après. Ça faisait 4 ans que je n'étais pas descendu dans l'usine. Je voyais le salarié sur le parking. D'accord ? L'impact que j'ai eu sur les gens, il est colossal. Et ça, quand le brave Bernard disait, j'avais peur de me décevoir, c'était ma plus grosse crainte, je me suis passé dans la gueule, je me suis dit, merde, j'ai marqué les gens à ce point-là, on ne se rend pas compte, tu sais, comment on marque les gens. Il y a un truc que j'avais commencé à faire une fois pour voir. Pendant 3 jours, je faisais la gueule dans un étour d'usine. Toute l'usine ralentissait. Tu fais ton tour d'usine dans un étour d'usine, tu viens de 5 ans pour l'utiliser. L'influence d'un patron, s'il sort, la plupart des patrons font, alors il a eu la raison, il a encore eu la raison, font parking, bureau, bureau parking. Une des questions que je me suis posée avec la PM souvent, j'ai dit, pourquoi vous ne sortez pas, bon sang ? La seule question, on dit, qui est délicate, qu'on m'a posée une fois, c'est un ouvrier qui me dit, monsieur Debris, allez, votre truc, c'est bien, combien vous gagnez ? Je dis, non seulement je vais te dire combien je gagne, mais je suis pris à ce qu'on échange je ne sais pas que ma femme ne soit pas bien, la tienne avait 20 ans. Non mais tu as raison, mais encore une fois, ce n'est pas l'armée du salut l'entreprise, l'entreprise, c'est un milieu qui est dur, tu n'as pas le choix, c'est le travail for life. Un bon concurrent est un concurrent mort, c'est ce que pensent de nous, nos concurrents. Nous, judo-chrétiens picards, on est gentil, nous, on est gentil les picards, le petit Jésus, tout ça, mais les salauds, en face, ils ne sont pas gentils, un bon concurrent est un concurrent mort, c'est ce que pensent de nous, nos concurrents. Pardon, c'est le mot. C'est pas mieux. Pour répondre, parce que le conseil, je ne sais pas faire. Tout ce que je sais faire, c'est témoigner. Ce que je peux dire, c'est depuis le temps que je fais le cloud, par la PL notamment, j'ai 1000 sanitaires, 8000 salariés, qui m'a copié, alors pareil. En fait, c'est 8 fois 1000 salariés, il est venu que c'est 8 directeurs d'usine, et chaque usine, il a fait dans chaque usine, ce qu'on a fait d'autres. Bonne foi, bonne volonté, l'homme est bon, pareil, il a tout copié, les musines et tout. La seule chose, c'est que ce n'est pas des leaders, c'est des managers. Parce qu'il m'a dit, en Alsace, leader, ça fait un peu fureur. Donc on a appelé ça manager. Et ça marche. Alors après, on en parlait avec Henri au petit déjeuner, il n'y a pas une conférence, il n'y a pas un gars, surtout les jeunes du CJD, ils viennent me voir, j'ai lu vos bouquins, j'ai commencé, j'ai fait plein des mules, alors j'en ai en Bretagne, j'en ai dans l'Alsace, j'en ai dans le sud de la France, j'en ai pas à Marseille, je pense que c'est peut-être une coïncidence. En région parisienne, je ne sais pas. Mais encore une fois, je l'ai dit en introduction, je n'ai pas la prétention de montrer un modèle. Je témoigne de quelque chose. Faites venir Keguiner qui témoignera d'autre chose. Faites venir Isa Guest qui témoignera d'autre chose. Prenez plein de témoignages différents de tous ces gens qui sont à côté. Que vous ne louiez, vous ne louiez pas, je suis quand même à côté de ce qu'on fait de façon traditionnelle. Et d'ailleurs, vous le verrez dans le film, Martin Morel dit ce qu'on apprend dans les écoles, un doctorat, dans ce domaine-là, qui est le contrôle, le truc, le machin, faillot, les maillots, on en est resté à ça, en fait. Et ce que dit M. Zorris, ça va à contre-courant. Cherchez les gens qui sont à contre-courant et parmi tous ces contre-courants, ouvrez votre propre voie. Vous admettez ma réponse ? Mais je ne peux pas répondre à votre question, je ne sais pas, je ne suis pas compétent. Tout ce que je peux témoigner, c'est ce qu'on fait en Picardie. Alors, sachez que mon successeur n'est pas charismatique du tout. Je me l'ai choisi exprès pas charismatique parce qu'il y a très longtemps, il y a un intervenant APM qui est un médecin par ailleurs, qui m'avait dit choisis-toi un successeur qui ne soit pas comme toi, qui soit un homme de métier. Parce que les ouvriers vont comparer, ils seront paumés. Le domicile, c'est un homme de métier, ce n'est pas un charismatique, il fait des discours, il n'y a pas le mot à la fin, et ça marche. Pareil. Retenez un truc, la Corée. Les Coréens, ils ont tous les mêmes valeurs, les Coréens du Nord et les Coréens du Sud. Avec un monsieur qui s'appelait Élé Jardon, qui était deuxième de Renault comme on l'autant, qui était à la fièvre. Il m'avait pris en amitié quand j'avais 40 ans, il avait pris 3-4 jeunes patrons comme ça. Et on avait fait avec lui Honda Allemagne, Honda Espagne, Honda Allemagne, Espagne, Honda Angleterre et Honda Japon. C'est le même système partout. Exactement le même. Mais il n'y a aucune différence. Ça marche aussi bien avec un Allemand qu'un Espagnol en Anglais. C'est le système qui fait l'homme. Je vous ai décrit un système. C'est un système. Il y a d'autres systèmes. Je crois qu'il faut retrouver votre propre système en s'inspirant de plusieurs systèmes. Mais ce n'est pas le nain qu'il faut prendre. Vous me suivez ? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme surprenant un patron qui a foutu la paix, qui est rare ici, un patron intelligent, ce qui est rare. Le fait de prendre le syndicat, je ne sais pas si c'est un avantage, je n'en ai jamais eu, donc je ne peux pas juger. Mais vous verrez dans le film, il pose la question à mes yeux, vous en avez est-ce que M. Zobris aurait pu faire ce qu'il a fait qu'un syndicat ? Et le droit de l'ouvrier dit, je pense que non. Parce que c'est toujours des gens qui veulent faire des choses différentes et ils seront embêtés l'un à l'autre. Et il n'a peut-être pas tort. Donc j'ai plein de circonstances favorisantes. Mais chacun a des circonstances favorisantes. Chacun dans son domaine a des circonstances favorisantes. Ce qu'il faut, c'est s'appuyer là-dessus. Tu répondes à une question ? Comme je peux. Qu'est-ce que tu veux, toi, mon grand ? Deux questions. On est bouquin, ça. Les salaires. Les salaires. J'impose au leader une grille de revenants. J'impose une grille. Mais il y a ce qu'ils veulent dans la grille. Et ils font les augmentations qu'ils veulent. Je m'en fous. Et moi, dans mon tour d'usine, je leur demande comment ils font en moyenne. Le leader qui va me dire je voudrais faire 7. Je dis, ok, est-ce que tu peux gagner un 75 en productivité parce que la masse salariale c'est 20. On dit 25. Plus l'inflation, plus les 2% qu'on appelle une devaisse de pôle client. Oui, monsieur. C'est ton problème. La moyenne de la masse salariale je ne la connais qu'après ça. Donc le leader il m'indique seulement les gens qui ont zéro. Parce que dans mes tours d'usine, alors ça, ça se passe la dernière semaine avant Noël. On sait que 3 jours. On prépare tout la banque. Et dès le lundi matin, le leader prend chacun de ses gars. Toi, tu as ta taille fin de bilan si tu veux. Et voilà pourquoi tu attends de l'augmentation. Et moi, je tourne pas en style. Comme ça, je sais les gens qui ont zéro. Jamais les mecs qui ont zéro ne m'ont arrêté pour dire que ce n'est pas juste. Quand le leader a fini, c'est moi qui ai reçu les leaders. Il y a rien d'autre entre les deux. Pour les commerciaux, le plus ancien, je n'ai pas d'acteur commercial, mais il y a un plus ancien qui prépare un peu les choses. On voit ça ensemble. Les commerciaux sont reçus soit par le plus ancien, soit moi. Les dames, la mienne est reçue par le patron. Et là, pareil, je fais ça avec ça. Et je fais ça avec tout le monde. Donc tout ça, ça se passe juste avant Noël. Après, il n'y a plus l'augmentation de l'année. L'INSEE ne fait que des conneries. Depuis 30 ans que je suis, ils font des conneries. Donc il ne faut pas la négociation salariale. Je vais à l'INSEE. Je leur dis, l'INSEE prétend qu'on a 2% d'inflation. Comment on a bien travaillé ? On va faire 2,5%. Et les gens qui ont bien travaillé auront 3%. Et les leaders font 4%. Tous les mecs qui ont 4% pensent qu'ils ont plus que les mecs qui ont bien travaillé. Tu donnes 1% de plus aux gens, ça te les booste, tu ne t'imagines pas. Tu les frustes de 1%, ça te perd 5% de productivité. D'accord ? Ok ? Voilà comment on fait. L'INSEE te dit 2%. Et fin janvier, il te dit, à ce moment-là, on donne 1% à tout le monde. Par principe. Non, c'est qu'il y a le zéro. Et moi, j'ai les 4, qui ont le zéro pendant des années. Chaque année, je les vend le cadre, notamment le comptable, où tu changes le lit de classe. Où le 4,5% de la chaleur. Donc voilà pour les... Vous allez trouver les... Alors, effectivement, je n'ai pas un patron qui me dit, tu vas faire ton orientation, ils sont fous. Le cash flow. 20% de la masse salariale. La masse salariale, c'est 20%. Tu as 80% de choses à faire. Alors, Peugeot devient intelligent. Il n'y a pas eu de... Si le leader est coopté, il n'y a pas eu de clash entre le leader qui était pas... Et c'est quoi ? Il n'y a pas de... C'est bon, il faut pas ranger vos connaissances. Une autre question. Les RH, les ressources humaines à terme d'embauche, ou de... Alors là, il y a un cursus. Travail.com, tu regardes, il y a une procédure. Les intérimaires, enfin, quand on embauchait, parce que malheureusement, je vous l'ai expliqué, bien que ce développement, etc. Les intérimaires, on a une société intérimaire toujours la même, toujours qu'un seul partenaire. On a la confiance. D'accord ? Cette société intérimaire, c'est comment on travaille, c'est le leader qui fait le cahier des charges. L'un seul intérimaire sélectionne quelqu'un et la NPE a défini le seul temps d'un intérim des tests manuels, enfin, pour les ouvriers, j'entends, spécifiques à certains postes de travail. Donc, les gens passent par la NPE qui sélectionnent les gens. Donc, ils viennent à l'entreprise, la veille, la veille, on leur met le blason, on leur met le blason, le leader passe une heure sur le blason. Il dit, tu vois, chez nous, c'est pas arrêté le client et toi, ton client, ça va être monsieur... je trouve, c'est-à-dire qu'on lui donne un objet physique, c'est pour lui l'éteindre. Je vais peut-être le retrouver quelque part. Il existe, non, c'est pas là. Après ça, il vient le lendemain matin, le leader lui présente à toute l'usine l'intérimaire. Pourquoi ? Parce qu'il a que ses mains avant, on se peut le mettre. Donc, il faut tout de suite on s'adresse à son cœur et à son cerveau. Après ça, tu as un gars qui vient de l'extérieur, je vous l'ai dit, qui fait 100 jours de formation. Un jour sur les valeurs, un jour sur la qualité de la blason. La blason, c'est toujours le concret, le concret, le pratique. L'intérimaire, il rentre chez lui avec son blason. Il te montre à sa femme. Tu as la louche du fondeur. Là, c'est vert parce que quand tu es la première entreprise 14h001, en 1994, tu calcules la qualité, et derrière, tu as nos valeurs de base. Bonne foi, il y a du client. Si tu viens à dos sur une pièce, tu vas avoir le client. Bonne volonté, il y a du client. C'est pas question de dire les usures, j'arrête maintenant, je charge le camion. Je récupère le rappel. Bon sens. Parce que le bon sens, ça va être la logique parce qu'ils aient la gueule. Un agent, je savais tous les outillages, ils aient la gueule tous les jours. Alors chaque jour, on va le voir en disant t'es coqueux, tu dois la souris, non ? T'as pas d'enfant malade ? Non ? Alors où tu rentres chez toi et tu arrives à faire la gueule ? Au bout d'une semaine, ils arrivent à faire la gueule. D'accord ? Bon. Donc ça, c'est nos valeurs de base. Puis après, tu as les points de passage obligés. Tu as un point de passage obligé où je réunis toute une promotion et puis je leur dis, je leur dis pourquoi on vit ? Pourquoi on vit ? Alors pour vous faire c'est trop long, je vis gna 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 gna. Ça permet aux gens de se connaître. Au bout de deux heures, je les amène sur le fait qu'on vit pour durer. Et puis je leur dis, bon ben, ça vit aussi, il vit pour durer. Pour durer, on se dit, ils font de la veau, gna 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 gna. D'accord ? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme symbole de la durée ? Toujours ce principe concret, symbole de la durée. Qu'est-ce qui est vivant qui sert qu'à durer ? Je vous la fais court, l'arbre. Donc, quand on sort du parking, on tombe sur un arbre. À l'entrée des personnes, il y a un grand arbre. Le symbole de l'arbre. Après, je leur dis, arrêtez de respirer pendant une minute. Je ne vais pas vous faire, mais on pourrait. Et au bout d'une minute, je leur dis, vous avez vu, on en a parlé pendant deux heures pour qu'on vivait, personne n'a dit, je vis pour respirer. Alors là, on est une voie, on arrête de respirer, ça se termine assez vite. Quelle est la respiration d'entreprise ? T'es en tête toi, t'es en tête. Ce qui n'est pas le but, parce que le but, c'est la durée, vous êtes d'accord. L'entreprise, elle change de métier pour durer. Le monsieur qui est parti, il n'arrête pas de faire des sociétés qui disparaissent, qui revendent, qui recréent. C'est un entrepreneur né, ce gars-là. Lui, il y aura durée, il change pour durée. Quelle est la respiration d'entreprise ? Eh les mecs ! L'argent, le fric. Alors ça, c'est important, parce que le judo-chrétien a des scrupules, vous avez de l'argent. Gagner de l'argent, c'est vendre plus cher qu'on achetait. Ce n'est pas bien. Un judo-chrétien, dont je suis. On a appris la gentillesse. Tu ne manges pas, tu ne triches pas, tu ne touches pas à ton visite, à celui du voisin, tu ne dis rien. Quand tu as été gentil, tu vas au paradis. Et là, tu as les petites zènes. Et ce n'est pas « Niaou ! » Il ne faut pas avoir ton poids. Quand tu dis à ce gars-là qu'il faut gagner de l'argent, je fais ce que je peux. Pour opposition, tu as l'anglo-saxon qui vient du nord de l'Europe. Au nord de l'Europe, les dieux s'appellent Thor, Odin. On ne peut pas dire en bon Odin, ça va bien. Mais c'est le petit Jésus, c'est le bon dieu. Pour aller au paradis de Thor et de Odin, il faut être mort au combat. Tu as les balalas qui viennent te prendre, pas par les cheveux parce que c'est les musulmans, pour te fantasmer, demander à sa chroscan, et là, tu arrives au paradis, les balalas. Et là, tu bois un coup, tu tires un coup, tu te fous sur la gueule pour l'éternité. « Stronger for life ! » Voilà. Eux, ils ont le culte de l'argent. Donc nous, il faut qu'on rétablisse le culte en disant aux gens « Ne parlez pas de l'argent, c'est la respiration ! » Ce qu'on fait du résultat de l'argent, c'est autre chose. Dans les ouvriers, il y a jusqu'à 18 mois de salaire, ça fait 19 mois qu'il y a plus de sa position. C'est autre chose. Mais on ne philosophe pas avec l'argent. L'argent, c'est comme la respiration. Plus on en gagne, plus on fera crever le concurrent qui, eux, respire mal. Comment on fait de l'argent ? En étant simple, s'il vous plaît, si tu vends en paire, si tu vends de la mauvaise qualité. Mais c'est compliqué, c'est abstrait. Non, comment on fait de l'argent ? Par de l'amour ! Si le client m'aime, il m'achète mes bagnoles. Et l'amour de Volkswagen, ce n'est pas l'amour de fiat. Fiat, il faut être hyper réactif. Fiat, c'est le bordel. C'est entre 1 000 et 2 000 par jour. Donc il faut être capable de faire 1 000 ou 2 000 dans la même journée. Par contre, la précision, ils ne savent pas ce que c'est. Le moment que ça se monte, ça ne se monte pas un coup de marteau, ça passe, pouls-ma-poules. D'accord ? Volkswagen, il veut le centième. Par contre, entre 1880 et 1890, ce n'est pas de réactivité. Donc tu as des gens qui sont le commercial, tous les mecs, les ouvriers sont programmés, précis, pas réactifs, que tu es Volkswagen. Et les autres sont... Comment un même commercial, ça c'est un truc, je ne vais pas comprendre, un même commercial peut rentrer dans la peau de Fiat et la peau de Volkswagen nous donnie. Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible ! Imagine que tu es trois femmes comme les musulmans. Comment être aimé de chaque femme ? Je dis, bon, ils font les musulmans. Déjà, avec une, c'est dur. Comment se mettre dans les critères de chaque femme ? Je dis, bon, ils font les mecs. C'est ce qu'essaient de faire nos commerciaux quand ils ont affaire à des gens aussi différents, différents qu'Odi et Pifiat. C'est grand écart, ça. Voilà la base du système Fabi. Alors ça, c'est ce que je faisais. Je ne sais pas si une matinée là-dessus. Après, tout ça, pour répondre à ta question. Après, le plus ancien de la société qui est rentré à 14 ans, il a raconté l'histoire de la société si ça passe le cap, un an, je trompe, insertion, ton, machin, etc. Deux mois avant la fin du contrat d'un an, pour ceux qui ont passé tous ces caps, je fais le tour des gens qui travaillent avec ce gars-là ou la dame, et je leur demande si on garde ou si on ne garde pas. S'ils me disent, on la garde, on me dit à la personne, on va vous garder, faites-moi une lettre pour expliquer pourquoi vous voulez rentrer à Fabi et ce que vous allez apporter. Si on ne la garde pas, on lui dit, on ne va pas vous garder parce qu'on va vous aider à vous caser. Alors c'est virile, qui fait ses 18 mois de période d'essai sans problème. Je fais le tour de tous et les commerciaux. Ouais, Christine, bien, ouais, mais quoi ? Non, mais non, ouais, non, il n'y a rien de recroché, elle reste qu'à minuit quand il faut, les expositions, non, bien, elle parle bien l'allemand, non, pas de problème, mais non, on ne la sent pas. J'ai pris Christine, écoute ma belle, je vais dire un truc qui est très dur à entendre, on n'a rien à te recrocher, mais on n'a pas envie que tu fasses partie de la famille. Donc on va t'aider à trouver. Alors Keguiner, dans l'endroge, c'est le mariage. Et moi, je raccoupe joute, on divorce plus facilement qu'on licencie en France. Donc il y a intérêt à faire gaffe. Alors c'est vrai que c'est virile, c'est pas l'oré du salut, mon bordel. Après, tu verras aussi dans le film comment le mec, il se met en jeu, c'est viril tout seul. C'est pas moi, tu te dis, tu as rire des films, il y a des films. Mais ne mettez pas sur le web, s'il vous plaît. Les cadres. Mais ça fait combien de questions, en fait. J'ai vu mon étude, j'ai vu mon étude, Mais encore, je me donne l'étude. J'essaie de demander, tu peux pas savoir que les grandes écoles s'inscrire de mon site pour les outils de la paix qui s'en servent, si tu veux. Donc, j'essaie de demander le boulot d'ingénieur des ministres centrales surtout que je leur dis, moi, si vous venez chez moi, c'est le lieu ou le route, c'est pas faire des vacations. C'est vous qui le faites directement par exemple ? Ah non, c'est direct, c'est le patron ça. C'est le patron, tu regardes dans les CV, etc., tu fais voir les gens. Oh, une belle histoire. Une jeune femme, un génère d'émite de Douai, il me fait une lettre d'amour en disant, j'ai fait l'enfer, j'ai fait Carbone Lorraine, j'ai fait Valeo, j'ai fait X2O, etc. Je suis tombé sur votre site, j'en ai pris la vie. Je vais finir, je lui dis, Nathalie, il faut faire deux fois trois ans, je vais faire Nathalie, deux fois trois mois, un an. Je suis partant. Mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Je lui dis, je sais pas quoi faire. Nathalie est restée quatre ans chez nous et au bout de quatre ans, je me suis dit, mon ingénieur freelance, c'est important, c'est ça que j'utilisais pour les élèves qui étaient de l'autorise. Après, j'ai enseigné en freelance comme ça. Au bout de quatre ans, elle est venue me voir, je me retourne en disant, c'est que je crois que j'ai apporté une affaire. Elle se m'autorise à partir. J'ai pas mal grande, non seulement je peux tourner, mais comment ça m'empêcher ? Non, mais je veux être formateur, je veux être formateur, je veux recevoir une formation, parce que j'ai eu bien sûr, il n'y a pas de problème, tu vois. Quand il y a un effet de miroir, quand il y a un effet de l'échec, quand il y a un effet de l'échec, en toute honnêteté, on sait qu'il y a n'importe de plus au système. En disant, je crois qu'il faut que, dans l'avion de mon rapport, les petites filles, les petites filles, etc. Est-ce qu'il y a une question ? Monsieur, j'ai une question, je vais le repérer, car on n'a pas besoin de l'image tous les deux, je suis fier de me poser une question. C'est pour moi ? Oui, je veux dire, tout votre système est manipulé. Bien sûr que c'est la manipulation. Alors moi, j'ai eu une entreprise, je crois que j'ai été, disons, prouvé que j'avais ce sens un peu humaniste et tout ça, mais j'ai eu horreur du mot manipulation, j'ai eu horreur, disons, de continuer avec les... Moi, je dis, avec la motivation, on fait grimper les gens aux arbres. Bien sûr. Et vous savez très bien. Bien sûr. Mais grimper aux arbres tous les jours, il n'y a que les singes qui le font, pour les hommes. Non, il n'y a pas le choix, mon monsieur. Quand on fait le laisser prix de vente régulièrement, comment voulez-vous faire ? Non, mais attendez. Je l'ai fait pendant 30 ans. Et je pense que je l'ai fait sans manipuler les bonhommes. Alors attendez, il faut se mettre d'accord sur le terme manipulé. Quand on manipule les autres à son profit, ce n'est pas bien. Quand on les manipule au profit de la collectivité, encore une fois, j'ai toujours refusé d'avoir une action. Ce que j'ai fait là, n'importe quel point, mon patron m'a donné ma liste de 20% des actions. Il dit non, je n'en veux pas. D'accord ? Parce que ça m'aurait donné l'impression que j'exploitais les gens pour moi. Manipuler les gens pour leur devenir, pour leur bonheur, il n'y a pas de honte à ça. Manipuler pour son profit, oui, c'est au bout. Voilà, voilà. Ce n'est pas pour mon profit. Ce que je voulais ajouter, la manipulation, on peut l'accepter que quand on partage des résultats avec des gars. C'est plus que partager, qu'ils ont un truc que moi, certains n'ont rien par pendant sa lettre. Et exploiter, on est là pour s'exploiter les uns les autres. Mais quand je leur disais de temps en temps, exploitez-moi. Et c'est eux qui me disaient ça, c'est à vous d'y aller à l'Auchanron. Chacun doit s'exploiter. Vous partez sur un point que moi, j'exacre beaucoup. On voit dire... APN, on fait venir Monseigneur Royer. Monseigneur Royer, évêque de Damien, brillant, courture de l'hôte, beau gosse. On dit à Monseigneur Royer, est-ce que vous pouvez bien plancher devant nous, APN, vous connaissez le club de patron ? Une journée complète sur la spiritualité du travail. Six mois à l'avance. Donc Monseigneur vient, nous vend à son dos messages, et nous vend deux messages. Respectez le repos des médicaments de vos ouvriers parce que l'être le plus simple, par la chasse, par la pêche, parce que chez nous, j'en ai un, retrouve Dieu et la nature. Premier message. Deuxième message. Dieu, créateur de toutes choses, a inventé et créé le travail. Dit-il, Monseigneur Royer, évêque. Pourquoi Dieu a créé le travail ? Pour aider l'homme à se valoriser. Et votre mission divine, à vous, patron, c'est de faire en sorte que chacun de vos collaborateurs se réalise et retrouve Dieu par le travail. Pourquoi chez vous, seule l'élite a le droit d'avoir un projet ? Pourquoi chaque secrétaire chez Covrier n'a pas son projet ? Dès le lendemain matin, j'ai mon tour d'usine, j'ai l'oreille, j'entrais bien, c'est quoi votre projet ? Pardon ? C'est quoi votre projet ? Voilà. Et j'ai mon tour d'usine pour distribuer les projets. Donc Dieu, d'abord, Monseigneur Royer a inventé le travail contre moi ce que vous dites. C'est pas moi, c'est Monseigneur Royer, je ne suis pas évêque. Non, mais à inventer le travail, mais pas pour travailler comme on veut. Il faut se valoriser. Travailler aujourd'hui. Regardez, on est descendu en 35 heures, on va remonter maintenant en 40 heures. Depuis 1860... Les entreprises qui travaillent pour l'automobile, c'est la pression permanente du client. Tu as deux leviers dans la ville, c'est l'instinct de conservation et la reconnaissance. L'instinct de conservation, on va voir par le client, qui en parlant se demande de laisser les clics, de laisser les clics, c'est ça que tu veux. Oui, mais la communication, je veux dire... Ah ça, c'est sur la tour d'usine. Tour d'usine, comme ça, tour d'usine, tour d'usine. Les commerciaux, déjà, ramenant les nouvelles des clients, amènent la communication interne. D'accord ? Puis moi, tout le monde en a mon truc. Et puis il y a Denis, j'ai un gars qui est transversal, un ingénieur, qui passe son temps, qui n'est pas fonctionnel, qui est là pour dire pourquoi on ne fait pas le même déclin. Ah tiens, il y a tellement une usine qui a fait ça, venez voir, venez voir, on a un mec transversal comme ça qui est un ingénieur. D'un coup, il y a des réunions de bonne pratique, des charges... C'est ça, voilà. Mais ça se fait comme ça, c'est vraiment... Je vais remonter l'histoire de France. J'ai un ancien ouvrier qui a grandi dans la société, peu importe. Et qui un jour me dit, M. Zobrist, parce que lui préparait les audits de qualité pour les commerciaux. Parce que les commerciaux, c'est quand même lourd, parce qu'il faut conserver les produits, etc. Donc il prépare les audits de qualité et après les commerciaux font le bit de qualité. Et un jour, il me dit, moi je parle en anglais, maintenant, est-ce que vous m'autorisez à faire le tour du monde de temps en temps, c'est l'image, et à rapporter à l'intérieur de nouvelles technologies ou de nouvelles technologies. Alors par exemple, ils vont en Inde, ils sélectionnent le frité, ils visitent plein d'usines qui font du frité et il fait une journée de conférence. C'est-à-dire qu'on fait les grandes affiches, on est en France, on va faire une conférence pour le frité, tel jour. Et là vient tout le monde, qui veut, des ouvriers, les commerciaux, bien sûr, les VE, et là il va expliquer ce qu'est le frité, l'avantage par rapport à la technologie, ce qu'on pourrait faire et l'avantage de chaque, il fait rentrer le dehors dedans. On a cette démarche-là parce que l'inconvient du système à nous, c'est qu'il est hyper performant et que chacun est un peu venu dans les bidons, on n'a plus trop de regard sur le dehors, sauf que nos ouvriers vont régulièrement visiter leurs clients, qui le gèrent dans le film. Les gars qui travaillent pour Roumanie vont voir en Roumanie leurs copains qui reçoivent les pièces. Sauf que mes ouvriers vont venir au Japon, qui n'est quand même pas courant, et sauf qu'il y a des commerciaux qui sont au milieu, qui font rentrer le dehors dedans, et Franck, qui de temps en temps amène de nouvelles technologies. Non, parce qu'en une heure et demie ils présentent ça, c'est pas facile, les mecs, alors je le savre un peu dans les trucs. Oui, ça peut même être une critique. Vous disiez que vous n'avez pas fait tout ça pour l'argent, vous avez fait ça pour le bonheur des autres. Vous voulez savoir si au fond de vous-même vous n'avez pas fait ça pour être aimé. Alors, non. Un bon patron ne peut pas attendre de reconnaissance ni des actionnaires, parce que c'est normal qu'ils fassent du fric ni des salariés. Et je me suis donc posé la question, parce que mes copains de l'APM, moi je suis rentré à l'APM tout au début, j'ai fait 19 ans d'APM. Et au bout d'un an d'APM, mes copains sont venus me visiter parce qu'à l'époque qu'il n'y ait pas d'intervenants. Et c'est eux qui m'ont dit que je ne travaille pas comme tout le monde. Je ne savais pas que je ne travaillais pas comme tout le monde. Et je suis devenu intervenant d'APM après. Et je pense que je mendie de la reconnaissance. Enfin, je mendie, je suis à l'artrelle, j'ai rien à foutre maintenant. En fait, le fait d'intervenir devant mes pères, parce que l'APM c'est tous des patrons, c'est une forme de mendier de reconnaissance, parce que je ne peux pas en attendre de mes salariés ni des actionnaires. Un patron doit se passer de reconnaissance. Autrement, ce n'est pas un patron. Un patron, il doit faire ce qu'il pense juste et bien et il a le droit à l'erreur, le mec. Il doit faire ce qu'il pense juste et bien, mais il ne peut pas mendier. C'est rien de pipitoyable qu'un patron qui m'a dit. Il y en a qui m'ont dit. Les présidents de chambre de commerce, souvent. Tu as des gens qui se finissent de chambre de commerce. J'ai marqué ça. Parce qu'ils ont raté leur vie. Tu n'étais pas présent de chambre de commerce, ça, du coup. Non, mais attends, ce n'est pas un cas général. C'est un cas, c'est un cas. Tu as souvent des gens à cette instance-là qui ont raté leur vie professionnelle et qui cherchent la reconnaissance en étant président de chambre de commerce. Mais encore une fois, c'est une exception. Au moment, il est parti. Il est en train de reconnaissance professionnelle. Non, mais non, ça, non, je ne crois pas. Encore une fois, moi, le film, je ne verrai ce qu'il va te l'envoyer, le film. Il y a des choses qui m'ont choqué. De voir l'impact que j'ai eu sur les mecs, mais ça, je me dis, mais attends, j'étais jusqu'à la manipulation jusqu'à ce point-là, je ne m'en étais pas rendu compte. Il a raison, monsieur. Je ne m'en étais pas rendu compte. Oui. Oui, donc, c'est plus pour des réflexions. Première chose, les choses nouvelles, dérangent des pompeurs. Donc, pas ce plus de temps d'expliquer. Je n'ai pas compris ta phrase. De première chose, les choses nouvelles, pompeurs et dérangent.